Nous allons donc voir dans cette vidéo comment le grec a pu influencer l'orthographe de la langue française. Tout d'abord, voici l'alphabet grec. Donc là, ce sont les minuscules. Il faut savoir qu'en grec, la lettre se prononce comme le premier son qu'on entend quand on dit le nom de la lettre. Par exemple, alpha, ça équivaut donc au son A. Pour le gamma, ce serait le son G. Si vous avez envie de connaître toutes les prononciations des lettres de l'alphabet, vous avez une petite vidéo à côté qui ne vous parle que de cet alphabet-là. Alors, si on met les choses en pratique, après ça fonctionne exactement comme en français, on va associer les lettres entre elles pour former des sons et des syllabes. Par exemple, le bêta plus le alpha, on va le dire bas. Bêta, bê, alpha, a. Bê plus a, bê. C'est la même chose pour, par exemple, taux plus omicron plus iota, taux, o, u, ça fera toi. Enfin, si je prends un dernier exemple, bêta plus omicron plus upsilon, ça fera donc bou. B, o, u, bou. Si vous vous souvenez des premières vidéos qu'on a regardées sur l'origine de la langue française, vous vous rappelez peut-être que c'est à partir du XVIIe siècle que les règles de l'orthographe ont été fixées. C'est-à-dire qu'à partir du moment où François 1er a décrété que le français était la langue de tout le pays, on a parlé français, effectivement, mais sans règles. Chacun pouvait écrire phonétiquement comme il l'entendait, l'orthographe n'avait pas de règles précises. Au XVIIe siècle, on fonde l'Académie française qui va créer le premier dictionnaire de la langue française. Et c'est à partir de là que les règles de l'orthographe que nous utilisons encore aujourd'hui vont être fixées. Alors ces savants-là, à cette époque-là, au XVIIe siècle, ont décidé qu'il fallait qu'on retrouve dans tous les mots français la trace des mots latins et des mots grecs qui avaient donné naissance à ces mots français. Par exemple, le mot cor, qui a l'air très bizarre en français parce qu'il s'écrit avec deux lettres qu'on n'entend pas, C-O-R-P-S, vient du latin corpus, donc on a gardé la trace du P et du S, et c'est surtout pour le différencier d'un autre mot français qui se prononce de la même manière, le cor, qui est le cor de chasse, donc l'instrument de musique, ou bien le cor au pied, c'est-à-dire la petite peau très dure qu'on peut avoir sous les orteils ou sous le talon. Pour le mot tempus, c'est la même chose. En latin, le mot tempus veut dire aussi le temps. On a gardé le P et le S de tempus à la fin du mot français, le temps, et ça permet de faire la distinction avec l'homophone temps, T-A-N-T. On fait la même chose pour le mot doigt, qui vient du latin digitus, donc on garde le G et le T, trace de ce terme latin, et ça permet de faire la distinction avec le verbe doigt, D-O-I-T. Après, pour certains mots, comme le A avec accent et le A sans accent, donc préposition et puis verbe avoir, l'accent a été surtout mis pour faire la différence entre ces deux mots, même s'il n'y a aucune réelle trace du latin dedans. Il en va de même pour le OU avec accent et le OU sans accent. Ce sont des accents qui ont été posés pour vraiment différencier ces deux mots. Donc ça a l'air bizarre, ça a l'air compliqué, mais en réalité ça s'explique parfaitement. Et si on connaît le mot latin, on retrouve automatiquement l'origine de ce mot en français. Alors, maintenant, pour le grec. Au XVIIe siècle, les savants ont décidé que chaque fois qu'un mot grec comportait la lettre TETA, on l'écrirait TH dans le mot français qui vient de ce mot grec. Par exemple, le mot grec THÉATRON, qui a donné le mot français THÉATRE, comporte bien un THÉTA, et ce THÉTA a été transcrit en français par un TH. L'autre T de ce mot, le TO, qui est un petit T, on pourrait dire ça, donne le T tout simple. Ça permet de retrouver dans le mot grec, dans le mot français, pardon, le mot grec dont il est issu. On prend une autre règle qu'ils se sont fixées au XVIIe siècle. Chaque fois qu'un mot grec comportait un UPSILONE, on l'écrira Y en français. Par exemple, le mot MUTOS, la légende en grec, a donné naissance au mot français MYTH, qui va s'écrire MYTHE. Alors pourquoi ? Parce qu'on a ce UPSILONE, qui a donc donné Y en français, et puis on retrouve le même THÉTA qui donne le TH en français. Ce qui permet également de faire la distinction avec l'autre mot français MYTH, le petit insecte, qui lui s'écrit M-I-T-E, sans aucune complication orthographique, parce qu'il ne vient pas du tout des mêmes mots. Autre règle fixée par les savons au XVIIe siècle, à chaque fois qu'un mot grec comporte un PHI, on l'écrira PH en français. Donc par exemple, le mot ORTHOGRAPHEINE, qui a donné le mot ORTHOGRAPHE, et bien il a cette fameuse lettre PHI, donc on va l'écrire PH, et non F tout simple. On retrouve le THÉTA comme tout à l'heure, donc c'est pour cette raison qu'on a le TH en français. Le mot ORTHOGRAPHE, en fait, il vient de deux mots grecs. Le mot grec ORTHOS, qui veut dire juste, correct, droit, et puis le mot GRAPHEINE, qui est un verbe qui lui signifie écrire. Donc le mot ORTHOGRAPHE veut tout simplement dire écrire correctement, écrire juste, écrire droit. ORTHO, vous le retrouvez dans ORTHO-DONTISTE, il remet les dents droites. L'ORTHO-PÉDISTE va permettre de remettre le corps droit, etc. Dès qu'on a ORTHO, il est question de droiture, de justesse. Enfin, dernière règle fixée, la lettre QUI va s'écrire CH en français, mais un CH qui ne se prononce pas CHE comme dans cheveux, mais QUE comme dans chronomètre ou cœur. ORTHO, par exemple, le mot CHRONOS en grec, qui signifie le temps, a donné le mot français CHRONOMÊTRE, on a ce qui, ce qui explique l'orthographe CH du français, le CHRONOMÊTRE, QUE de chronomètre, pardon. Dernière petite règle fixée par les savants au XVIIe siècle, vous avez peut-être remarqué tout à l'heure que j'avais écrit le mot ORTHOS, avec une petite chose bizarre sur la première lettre, sur le omicron, ce mot qui a donné ORTHOGRAPHE, ce petit accent arrondi, on appelle ça un esprit en grec. Tous les mots grecs qui commencent par une voyelle, et le omicron est une voyelle, comportent nécessairement cette petite virgule, cet esprit. Il y a deux sortes d'esprits. Quand l'esprit est dans ce sens, c'est un esprit doux, et on a décidé qu'il n'y aurait pas d'aspiration de H en français, puisque en grec, ça se prononçait sans aspiration. En revanche, si on prend le mot hélicoptère, par exemple, il commence par un H, il vient de deux mots grecs, le mot HELIX, qui signifie hélice, et le mot PTERON, qui signifie L. Vous voyez que dans le mot grec, HELIX, qui commence par une voyelle, le EPSILONE, on a aussi ce drôle de petit accent arrondi, mais dans l'autre sens. Dans ce cas-là, il s'agit d'un esprit rude. Cela signifiait qu'en grec, on faisait une aspiration un peu comme le H en anglais. Et donc, on a gardé une trace de cet esprit, en mettant un H en français au début du mot. Donc, les mots français qui commencent par un H, il y a de très fortes chances qu'ils viennent d'un mot grec qui commençait par un esprit rude. Donc, esprit doux, pas de H, esprit rude, on a un H en français. Bon, alors tout ça, c'est très très compliqué, et on se dit, mais à quoi ça sert ? Pourquoi est-ce que les savants se sont cassés la tête à ce point, et pourquoi on se retrouve avec plein de lettres bizarres qui ne servent à rien dans la langue française ? Il faut se souvenir qu'à cette époque-là, toutes les personnes qui faisaient des études apprenaient nécessairement le latin et le grec. Donc, ça simplifiait beaucoup la vie de tous ces gens-là, puisqu'ils connaissaient les langues anciennes. Mais aujourd'hui, ça nous sert quand même à quelque chose. Si je prends le mot hypos, le mot hypos en grec veut dire le cheval, et vous voyez qu'il a un esprit rude au début du mot, puisqu'il commence par une voyelle. Donc, en français, si je dois transcrire le mot hypos, qui a donné des mots français, je vais commencer par un H, je vais mettre un I pour le iota, deux P puisque j'avais deux Pi, et puis le O micron a donné un O. Donc, tous les mots français qui viennent de ce mot grec hypos vont commencer par H, I, deux P, O. Si c'est le cas, par exemple, de ce mot-là, vous connaissez, vous avez tous reconnu un hippopotame, et hippopotame s'écrit H, I, deux P, O, parce que ça vient de deux mots grecs, le mot hypos, donc le cheval, mais aussi le mot potamos, qui en grec signifie le fleuve, tout simplement parce que l'hippopotame, pour les grecs, c'était le cheval du fleuve, nom qu'ils ont emprunté aux Égyptiens, qui avaient baptisé ainsi cet animal dans le Nil. L'hippopotame, le cheval du fleuve, donc on a hypos au début, et ça vous explique pourquoi on écrit ce mot avec H, I, deux P, O. Et ça nous permet surtout de faire la distinction avec un autre mot, tous les mots qui commenceraient par upo, donc upo en grec, ça veut dire sous, dessous, et vous voyez que ça commence aussi par un esprit rude, donc tous les mots transcrits à partir de cette racine grecque upo, on va les écrire avec un H, puisque ça commence par un esprit rude, un Y, puisque ça commençait par un Upsilon, un seul P, puisqu'il y avait un seul Pi, et un O, puisqu'il y a un Omicron. Donc c'est la racine hypo, le préfixe hypo qu'on retrouve dans un certain nombre de mots français, et qui signifie dessous. Donc on comprend très bien ce que signifie le mot un peu compliqué de hypoallergénique, par exemple, puisque hypo veut dire dessous, allergénique vous connaissez puisqu'on retrouve le mot allergie, ça signifierait schématiquement sous les allergies, donc un produit hypoallergénique, c'est un produit qui permettrait de ne pas développer d'allergie, qui serait en dessous du seuil qui provoque des allergies, qui a été étudié pour éviter qu'on se retrouve à avoir une allergie. Donc on a hypos, les racines qui viennent de hypos, le cheval, qui s'écrivent H-I-P-O, et les mots français qui viennent de hypo, dessous, qui s'écriront donc H-Y-P-O. Alors ça vous permet de comprendre plein de choses. Par exemple, même si vous ne connaissez pas ce mot, hypomobile, grâce à l'orthographe H-I-P-O, vous vous dites, ah ben ça vient forcément du grec hypo, et donc les noms H-P-O dessous, donc c'est un rapport avec le cheval. Alors je réfléchis, hypomobile, mobile, c'est assez clair, ça veut dire que ça bouge, ça bouge grâce à un cheval. Est-ce que vous avez une idée, une solution ? Hypo-mobile, c'est tout simplement un véhicule qui va être tiré par des chevaux, qui va pouvoir se déplacer grâce à la force des chevaux. Autre exemple, vous connaissez peut-être ou pas le mot hypotension, qui s'écrirait donc H-Y-P-O. Donc là je me dis, ok, hypotension H-Y-P-O, ça vient de H-P-O dessous. Donc hypotension, ça veut dire qu'on est sous la tension. Donc quelqu'un qui fait de l'hypotension, c'est quelqu'un qui n'a pas une tension normale, qui est sous le seuil de tension acceptable. On continue avec toujours nos deux racines, hypos et hupo, hypo et hypo. Vous entendez la même chose, mais ça s'écrit différemment. Comment est-ce que vous orthographieriez ce mot ? Vous avez reconnu cet animal, c'est un hippocampe. Alors, comment feriez-vous ? H-Y-P-O ou H-Y-P-O ? Est-ce que c'est un rapport avec le cheval ou un rapport avec sous-dessous ? Oui, vous avez raison. Un hippocampe va s'écrire H-Y-P-O parce qu'il avait été baptisé ainsi. Campou, ça veut dire la plaine. C'est le cheval des plaines en fait, en grec et en latin. Parce que vous avez une petite similitude dans le... la gueule de cet animal avec le museau d'un cheval. Donc, hippocampe H-Y-P-O. Et là, ce petit personnage-là, à très très froid, on dit qu'il est en... Le mot savant, ce serait de dire qu'il est en hypothermie. Comment est-ce que vous allez écrire hypothermie ? H-Y-P-O ou H-Y-P-O ? Est-ce que ça a un rapport avec le cheval ou avec le fait d'être sous quelque chose ? Vous avez raison, hypothermie va s'écrire H-Y-P-O puisqu'on est sous la température. Thermie, ça vient du grec thermos et ça veut dire la chaleur. Donc, être en hypothermie, c'est être sous la température normale du corps. Et vous reconnaissez le théta qui explique le TH en français. Donc, ce mot très barbare, H-Y-P-O-T-H-E, en fait, il s'explique parce qu'on a un H à cause de l'esprit rude, un Y à cause du y-psilon et un TH à cause du théta. Alors, si je continue, on pourrait se dire, en fait, si on n'avait pas gardé ces traces de l'orthographe, si au XVIIe siècle, on avait décidé, comme c'est le cas pour la langue italienne, par exemple, que tous les mots dans lesquels on entend H-Y-P-O, on les écrirait tous à I-P-O. Ça serait bien plus simple, me direz-vous. Mais alors, comment vous pourriez savoir ce que signifient ces mots peut-être un peu inconnus pour vous, comme H-Y-P-O-T-H-E, 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 ou H-Y-P-I-C, si on écrivait tout de la même manière. Est-ce que juste à la lecture de ces mots-là, vous pourriez dire ça vient de H-Y-P-O-S, le cheval, ou si ça vient de sous. Alors qu'avec l'orthographe actuelle, hypoglycémie, vous me dites tout de suite, ça vient de H-P-O. Donc, hypoglycémie, c'est qu'on est sous le taux, glucose étant le sucre, sous le taux de sucre normal. Hypodrome, comme vous le voyez écrit H-Y-P-O, vous vous dites, ça vient de Hypos, le cheval, c'est un rapport avec le cheval, Dromos, c'est la course, l'hypodrome, c'est le lieu où peuvent courir les chevaux. Hypoderme, vous connaissez certainement l'épiderme, Dermos, c'est la peau. Hypo écrit H-Y-P-O, vous comprenez que c'est donc une couche qui est sous la peau. C'est-à-dire, vous savez que la peau est constituée de plusieurs couches, c'est une peau en dessous de la surface. Et puis le dernier, hypique, écrit de cette manière-là, H-I-P, vous comprenez que c'est un rapport avec le cheval, c'est un adjectif qui veut dire que c'est un rapport avec le cheval, une course hypique, une course de chevaux. Sans l'orthographe, qui a l'air très compliqué, vous ne pourriez pas retrouver l'origine de ces mots-là. Et vous ne comprendriez pas ces mots compliqués quand vous les rencontrez dans un texte. Donc finalement, ça veut dire que quand on connaît le latin et le grec, le français, c'est facile. Et surtout, l'orthographe du français est très très logique. Alors la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, contrairement au XVIIe siècle, peu de gens connaissent encore le latin et le grec. Donc si vous choisissez cette option, vous allez pouvoir comprendre beaucoup de mystères de la langue française. Je vous propose de faire des petits jeux qui sont à côté pour vérifier si vous avez compris tout ça. ici.